Qu'est-ce qu'a mal Alpha ? Les loups sont-ils plus sauvages que les humains ? La domination est-elle ancrée dans nos gènes ? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 35e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde. Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui sera consacré aux mémoires, Le philosophe et le loup de Mark Rollins, un livre de vie sur la touchante relation entre un philosophe un peu solitaire et Brennan, un loup aussi apprivoisé que faire se peut, et sur les relations tumultueuses qui les ont animées. Tout de suite, premier extrait. Brennan avait un jour joué avec un poulet que je venais de faire rôtir dans la cuisine, profitant d'un relâchement momentané de mon attention. J'aurais pu l'obliger à me le rendre, mais à quoi cela aurait-il servi ? Je n'avais de toute façon plus très envie de cette volaille qu'il avait prise dans sa gueule, alors nous avons joué à la poursuite. Certains dresseurs professionnels seraient horrifiés par des jeux pareils, car mon incapacité à rattraper Brennan risquait de l'amener à conclure à sa supériorité physique, et donc à vouloir s'attribuer le statut de mâle alpha. Pour légitime que puissent être ces craintes, jamais elles ne se matérialisèrent dans le cas de Brennan. Un des thèmes traversant le bouquin de Rolland, comme dans cet extrait, est la remise en question perpétuelle de la domination entre le maître et l'animal, entre l'homme et le loup. Une relation qui devrait donc être constamment réévaluée, car comme il l'écrit, s'il s'était trop relâché dans son éducation, il aurait offert une porte ouverte à Brennan pour prendre le statut de mâle alpha, mais heureusement, cela ne s'est jamais produit. Alors pourquoi ? Est-ce parce qu'il s'aimait trop pour chercher à se dominer ? Est-ce parce que Rolland avait plus de testostérone que son loup ? Eh bien, je vous propose une autre réponse, toute bête, ses craintes ne se matérialisèrent pas, car le loup alpha n'existe pas. On va tenter un exercice de pensée un peu différent des épisodes précédents, car aujourd'hui, nous n'allons pas voir en quoi un auteur peut être éclairant, mais en quoi il peut se déplant. Mais malgré tout, j'adore ce bouquin, et donc on va essayer de montrer en quoi une erreur peut être féconde, ou nous apprendre des choses à tout le moins. Alors avant d'analyser ce que Rolland nous explique de son loup, on va se pencher un peu plus sur ce concept de mâle alpha. En 1947, un comportementaliste suisse de l'université de Bâle, Rudolf Schenkel, publie un papier analysant une meute de loup. Alors il y a un mâle qui guide, une femelle qui l'accompagne, et d'autres loups derrière. Youpi, jusque-là, c'est plutôt simple. Cette préconception est reprise par un biologiste étatsunien, spécialiste de l'étude des loups, David Misch, qui sort un bouquin qui a fait date en 1970. Problème, à force de travailler sur son sujet, Misch se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et pour cause, le travail de Schenkel ne reposait que sur une meute, et en plus étudié en captivité. Autant dire qu'au niveau solidité, c'était un peu branlant. Du coup, David Misch, qui était tout de même le type qui avait popularisé l'idée de mâle alpha dans les meutes de loup, se trouva à récuser ses propres théories. Le truc, c'est que le mâle était fait. Des gens avaient pris ce concept à bras-le-corps et l'avaient étendu à absolument tout. Étant donné que l'on trouvait des formes de domination chez les singes, les singes aussi doivent avoir des alphas. Et puisque les humains ne sont pas très éloignés des singes, alors les humains aussi doivent avoir des alphas. Et ni une ni deux, on se retrouve dans une situation où, alors même que les spécialistes s'accordent pour dire que les loups ne se battent pas afin d'obtenir la domination de la meute, cela n'empêche pas les éducateurs canins, les coachs en séduction ou les philosophes gallois de dire que tout de même, les mâles alpha, blablabla. Mais alors, si tout cela est faux, comment se compose une meute au juste ? Eh ben, c'est encore David Mitch qui en parle le mieux. Le terme alpha n'est pas réellement juste pour parler de la plupart des leaders de meute de loups, parce que le terme implique que les loups se sont affrontés ou opposés farouchement afin de gagner la tête de la meute. En réalité, la manière dont ils accèdent à cette place s'est simplement faite en s'accouplant avec un membre du sexe opposé, produisant par la même une tripotée de petits qui constitueront le reste de la meute, devenant ainsi les leaders naturels. Exactement comme un couple humain qui créerait une famille. En lieu et place du terme mâle alpha ou femelle alpha, les scientifiques appellent désormais ces loups le mâle reproducteur et la femelle reproductrice. Ou vous pouvez les appeler la mère loup et le père loup. Il n'y a vraiment rien de mal à cela. Ces termes sont bien meilleurs et bien plus justes que le terme alpha. Ce que nous dit Mitch est clair. Tout cela n'est pas très naturel. Mais alors, qu'est-ce que cela provoque, ce postulat alpha ? Et comment se répand-il dans nos conceptions communes ? Eh ben, on va reprendre Roland's et voir ce que cela amène comme contradiction. et, surtout, comme rationalisation. D'abord, je voulais un mâle. Et il y en avait trois. Le plus gros était un loup gris qui promettait d'être le portrait craché de son père. J'en savais assez sur les chiens pour me rendre compte qu'il allait poser des problèmes. Intrépide et énergique, il dominait ses frères et sœurs. Il avait l'étoffe d'un mâle dominant. Première erreur classique, Roland's interprète le comportement du louveteau comme celui d'un alpha, un dominateur. Mais comme il ne donne pas d'indice, on ne peut pas trop savoir sur quoi il se base. Généralement, il s'agit soit de troubles qui s'assagiront avec l'âge, soit de trublions un peu joueurs. Rien de très dominant en fait, simplement des petits qui prennent plus de place que les autres. Il n'était pas utile, en tout cas, de calquer immédiatement une vision hiérarchique sur cette portée. Mais c'est quelque chose qui traverse l'ouvrage. Il fait référence à plusieurs reprises au comportement de Brennan face à ses deux comparses Nina et Tess. Respectivement une chienne et une chienne louve qui s'avère être la fille de Brennan. Il en tire à certains moments des conclusions sur l'organisation de la meute et sur le statut de dominant alpha de Brennan. Mais il semble oublier à ce moment-là qu'il est le plus âgé, qu'il est le seul mâle, qu'il a vécu des années seul avec son maître avant que les deux autres n'arrivent. Bref, il y a mille autres explications pour son comportement qu'une nécessité immanente d'exercer une domination. Immanente, car bien souvent, on dit de cette nécessité qu'elle est naturelle. Ce n'est pas porter un jugement, non non non, c'est simplement que le monde de la nature est ainsi fait. Il y a des forts qui exercent leur domination sur des faibles. Sauf que non, le monde de la nature, quoi que cela veuille dire, n'est pas ainsi fait. La coopération est bien plus utile que la domination pour la sauvegarde d'une espèce sociale. Roland applique donc son schéma à quelque chose qui peut avoir d'autres causes. Puisqu'on veut faire de l'éthologie appliquée, alors passons à l'éthnologie appliquée. Si vous croisez une famille dans la rue, avec un vieux type qui engueule une jeune fille, vous direz-vous immédiatement qu'il s'agit d'une position héritée des grands singes que la domination s'exerce de cette manière ? Bah non, vous vous direz que c'est un père qui engueule sa fille. Ça paraît assez logique comme rapport social, ou en tout cas suffisamment logique pour ne pas avoir besoin de l'embrouiller avec des principes millénaires de sélection sexuelle. Et en parlant de ça, et puisque vous adorez ça, parlons de sexe. Un loup, même chanceux, tel un mâle ou une femelle alpha, n'a l'occasion d'avoir des rapports sexuels qu'une ou deux fois par an. Beaucoup de loups n'en ont même jamais, et ne manifestent d'ailleurs pas de signe évident de frustration ou de ressentiment devant leur abstinence forcée. En outre, la femelle alpha d'une meute est généralement la seule à connaître un cycle de reproduction, pour des raisons qui demeurent inconnues. Les loups et loupes alpha ont des relations sexuelles contrairement aux autres. Mais parce qu'une meute est une famille. Évidemment que le père loup a des relations avec la mère louve, mais que les parents et les enfants ne se mélangent pas tous dans un joyeux bordel. Bon, je vais pas reprendre mon exemple de la famille que vous croisez dans la rue pour savoir qui a des relations sexuelles avec qui, parce que vous voyez immédiatement ce qui va clocher dans le raisonnement. L'échantillon et l'observation, une fois de plus, ne peuvent mener qu'à des méconceptions. D'où son histoire de « pour des raisons qui demeurent inconnues ». On ne peut pas tirer d'explications plausibles lorsque la matière n'est pas adaptée. On se retrouve donc, et c'est pareil quelle que soit la science ou l'objet de l'étude, dans une situation où comme l'échantillon observé est tronqué, les interprétations vont engendrer des particularités, des anomalies, voire des absurdités, qui elles-mêmes vont forcément mener à encore plus d'interprétations cheloues au fil du temps. Vous vous êtes basé sur une erreur. Bah vous n'engendrerez que plus d'erreurs. Et c'est là qu'il faut revenir à l'extrait que je citais en exergue. Mon incapacité à rattraper Brennan risquait de l'amener à conclure à sa supériorité physique, et donc à vouloir s'attribuer le statut de mâle alpha. Pour légitime que puissent être ses craintes, jamais elles ne se matérialisèrent dans le cas de Brennan. Ce qui est une illustration parfaite de ce dont on parlait avant. Rollins pense que Brennan veut s'accaparer la dominance, qu'il dit légitime, mais cela ne se produit pas. Il ne lui vient pas à l'idée que c'est parce que son axiome, son postulat, est erroné, vu qu'il n'en doute pas. Donc, il va devoir trouver une explication au fait que cette crainte ne s'est pas manifestée. Et cette explication sera, je pense que c'est parce que nos jeux suivaient invariablement un rituel bien défini, avec un début et une fin claire. En bref, ce n'est pas parce que Brennan ne voulait pas coûte que coûte prendre le rôle de dominant, c'est parce que leur jeu était strictement défini. Une explication qui n'est pas absurde bien sûr, elle est même tellement logique que Rollins peut en être convaincu. Mais à ce compte là, je peux tout aussi bien dire que ma barbe repousse les argonautes, et que si je ne vois jamais d'argonautes, c'est parce qu'ils sont effrayés par ma barbe. C'est une erreur très commune que de se planter dans les causalités. Il y avait pourtant une explication bien plus simple. De domination alpha, il n'y a pas. Et c'est parce qu'il pense qu'il y en a une, qu'il doit trouver une raison au fait qu'elle ne se produise pas. Vous avez vu comme cela opère, c'est presque amusant, cette inversion des causes et des conséquences. On présuppose une réaction, et il faut donc justifier a posteriori qu'elle ne se soit pas produite. Alors qu'elle ne se serait jamais produite en fait. Il n'y aurait pas eu de renversement de l'alpha vers le bêta. Ah oui, parce que, vous vous en doutez, s'il n'y a pas de pertinence à employer alpha, il n'y en a pas non plus pour les autres positions. Les observations récentes montrent que le terme bêta n'a plus vraiment de sens, vu qu'il représente la quasi-totalité de la meute, mais aussi que le terme oméga ne représente pas systématiquement un être rejeté ou victimisé, et que parfois certains peuvent manger en dernier, mais sont très appréciés par le reste du groupe, et peuvent avoir des qualités particulières, intrinsèques. Simplement, l'homéostasie, voire la paresse, font leur effet, et bien souvent on continue d'employer des termes qui ne sont plus pertinents, pour la simple raison que, ouais bah, on fait ça depuis 50 ans, pourquoi on changerait ? Je précise tout de même, car je sens poindre une méfiance dans vos petites têtes de mammifères sociaux. Bien sûr qu'il y a des loups ou des chiens qui prennent des attitudes de domination. David Misch lui-même a réagi il y a quelques années, en disant qu'il ne fallait pas confondre l'absence de hiérarchie alpha, bêta, oméga, avec l'absence de rapports de domination. Il existe également des champs de recherche qui usent toujours de ces catégories, notamment chez certains singes. Peut-être que cela va aussi voler en éclat d'ici quelques années, peut-être que pas. En tout cas, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de rapport de domination chez les animaux. Personne ne dit ça. Ce qui peut être nié, en revanche, c'est le fait que cela soit uniquement une raison immanente aux structures de rapports sociaux qui les occasionnent. Ou pire, à un état naturel. Pour prendre l'exemple du chien, si votre animal fait n'importe quoi chez vous, ce n'est pas parce que sa nature lui impose d'être le dominant. C'est parce qu'il est mal dressé, point barre. Il fait ce qu'il veut parce que c'est plus rigolo de faire ce que l'on veut. Ou qu'il est déséquilibré. Il y a des problèmes de comportement chez le chien, comme chez le loup ou l'humain. Mais ce n'est pas parce qu'il retourne à l'état sauvage. Surtout si c'est un chien d'ailleurs. Parce que, je vous le rappelle, les chiens ont subi des millénaires de sélections artificielles. La nature et l'état sauvage. Je veux dire, vous avez déjà vu un bichon ou un yorkshire ? Elle est loin la nature quand même. Dans la nature, ce qui se produit, ce n'est pas des animaux qui s'entredéchirent pour savoir qui que c'est qui sera le chef. Et permettez que je vous cite, à titre d'exemple, et ô combien révélateur, l'éthologue Mark Bekoff qui observait une meute de coyotes. Un jour, maman a quitté la meute et n'est plus jamais revenue. Elle a disparu. Pendant des jours et des jours, la meute l'a attendue avec impatience. Certains coyotes faisaient nerveusement les 100 pas. D'autres partaient brièvement en reconnaissance, mais revenaient bredouille. Ils sont allés partout où elle avait pu aller, reniflant les lieux qu'elle avait pu traverser, hurlant comme pour l'appeler. Plus d'une semaine durant, on aurait dit qu'une flamme de vie s'était éteinte au sein de la meute. La disparue manquait trop à sa famille. Je crois bien que les coyotes auraient pleuré s'ils l'avaient pu. C'est marrant. Moi qui pensais que les coyotes se seraient tous entre-dévorés pour savoir qui serait la nouvelle coyote alpha. C'est chiant la nature, ça ne se plie jamais à nos préconceptions. Alors, blague à part, pourquoi les coyotes font-ils cela ? Parce que, je ne sais pas moi, sans leur maman alpha dominatrice, ils ne savent plus où donner de la tête ? Moi, je vous propose une autre interprétation, totalement ubuesque. Ils ressentent de l'affection. Oui, je sais, ça peut paraître étrange, mais ils ressentent de l'affection. Les coyotes sont tristes. Ils ne peuvent être résumés par une mécanisation d'un rapport de domination ancré dans leur gène par la sélection naturelle. Car ils ressentent de l'affection. Alors, si vous n'êtes pas déjà en train de chialer, je vais enfoncer le loup. Le célèbre naturaliste Ernest Thompson Seton profita du chagrin qu'un loup mâle, Lobo, éprouvait pour sa compagne morte afin de le piéger. Seton avait traîné le cadavre de la louve Blanca sur les raies du piège, afin de les imprégner de son odeur. Lobo était revenu sur les traces de sa bien-aimée, seulement pour tomber aux mains de Seton, qui l'avait tué. Demandez à ce qu'on vous explique ainsi le principe du loup alpha, qui, selon la préconception et la manière de la présenter, aurait la place dominante dans la meute, aurait accès aux femelles, et qui donc devrait s'empresser d'aller courir la velue afin de propager son patrimoine génétique. C'est ce que nous disent les interprétations triviales, en tout cas. Un mâle est indépendant. Il ne cherche qu'à semer sa graine dans le maximum de vagin qui passe, et c'est une trahison des lois de la nature que de faire preuve de fidélité, d'empathie ou d'attachement. Mais lorsque les lois de la nature elles-mêmes te disent d'aller te faire foutre « Eh, ça devient compliqué à justifier ton truc, hein ! » Et pour ceux qui en voudraient plus, mais qui en auraient marre d'entendre parler d'animaux tristes, je me contenterais de citer Marc Beckhoff, qui, à la question de savoir si l'on pouvait être convaincu par des petites histoires qui peuvent ressembler à des exceptions, répondait « Au-delà d'un certain chiffre, les témoignages cessent d'être anecdotiques pour devenir des données. » Enfin, comme je l'ai déjà dit beaucoup trop de fois, un tronc scié ne fera jamais de belles branches. Si les murs ne sont pas solides, le toit s'écroule. Si vous partez d'un concept de zoologie pour définir une théorie sociale de la domination, mais que ce concept n'existe pas, eh ben tout va s'effondrer. La seule chose que vous allez montrer, c'est qu'il existe des rapports de domination entre les êtres. Waouh, bravo, fallait y penser. Et il n'y a pas que cette histoire d'alpha. Il existe, par exemple, des études en médecine qui ont conclu que les gens étaient plus ou moins promptes à développer des maladies cardiovasculaires. On a donc fait des tests, et on s'est rendu compte que, la plupart du temps, les gens qui en développent davantage sont des gens plus compétitifs, plus combatifs, voire plus belliqueux. A contrario, les gens plus posés, plus doux ou plus mesurés sont moins affectés par ces maladies. Ni une, ni deux. Ces données qui étaient jusque-là circonscrites au monde de la pathologie ou de la cardiologie furent récupérées par les mêmes hurluberlus afin de dresser deux types de personnalités. Les forts et les faibles. Ceux qui se battent et ceux qui se laissent faire. Bah ça, c'est ce qu'on appelle faire de la science rapportée. On va chercher un résultat quelque part, et soit on l'applique à un champ qui ne lui a rien demandé, soit on le globalise à l'extrême en le sortant de sa sphère d'application. C'est pas nouveau, hein ? Mais il fallait quand même le pointer. Oh, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi je me fais chier, tapez Mâle Alpha sur un moteur de recherche et voyez ce que cela donne. Alors je l'ai fait durant l'écriture de cet épisode, et croyez-moi, c'est pas triste. Je vous avais sélectionné un seul exemple, mais faites-le vous-même si vous en ressentez le besoin. Pour je ne sais quelle obscure raison. Le Mâle Alpha est une notion de zoologie. Ouais, désolé, c'est écrit par des gens virils, donc il faut que je taigne la cadence. Le Mâle Alpha est une notion de zoologie. Elle fait référence à la meute que les autres animaux suivent, c'est-à-dire le leader, ou encore le dominant. Chez les loups, ce concept existe. Ben non, en fait. Mais ce concept est-il applicable à l'être humain ? Ben, on a dit non. Est-ce que le Mâle dominant existe chez l'homme ? Ben, non. Alors, outre l'absence totale de lien logique entre il y a quelque chose ici, donc il y a quelque chose là, qui ferait griller la cervelle de n'importe quelle personne ayant une vague connaissance en principe de causalité, on remarque une chose importante dans cet exemple, et dans la majorité de ceux qui tombent sur mon moteur de recherche, en tout cas, ce sont des liens de sites et de chaînes de séduction. Eh, les mecs, pardon. Eh, les mecs, draguer des meufs, c'est pas être en accord avec la nature, c'est draguer des meufs. Alors, c'est cool de draguer, mais ça fait pas de vous un alphalou. Ça fait de vous un type en chien. Comme je le disais au début, il y a toujours des intérêts à attirer à soi des résultats d'expérience ou de domaines divers afin de justifier ses propres opinions ou ses propres pratiques. Nous avons besoin d'être justifiés dans nos actions, et je crois qu'il y a deux justifications qui marcheront toujours, celles du bien commun et celles du naturel. Ici, nous sommes clairement dans le second cas. Le plus drôle, ou le plus triste peut-être, je sais pas, c'est que j'ai eu l'occasion de le lire, le papier de Schenkel, celui qui fut le premier à nommé ce principe d'alpha que Misch a répandu ensuite. Eh ben, croyez-moi si vous le voulez, mais il est assez mesuré dans ses conclusions, en fait. Il explique bien que ce sont des analyses en captivité, il n'hésite pas à employer des formules telles que nous ne savons pas ou il n'est pas clair que lorsqu'aucune certitude ne peut être clairement et définitivement établie. Même dans le langage, il n'emploie qu'une seule fois le alpha et c'est entre guillemets. Sinon, il écrit lead wolf, c'est-à-dire celui qui guide. Ce qui serait cohérent avec le fait que dans la nature, c'est le papaloup en fait. Il est devant et les petits suivent. Ça présuppose pas du tout qu'il a défoncé la moitié de la meute pour en arriver là. Et sur la combativité d'ailleurs, Schenkel explique que les rapports sociaux sont essentiellement dus à de la posture et de la communication et pas à de la violence à tir à l'arigot. Et, ce qui ne gâche rien, il fait une petite référence à Jack London, ce qui me permet de vous rappeler que le Space Mountain numéro 2 lui était consacré et qu'il était très beau. En fait, je ne comprends même pas comment on a pu tirer des leçons aussi radicales d'un papier qui est somme toute assez équilibré et qui avoue lui-même ses propres ignorances et ses points aveugles. Je ne suis pas zoologiste, bien sûr. Il y a certainement des choses que je n'ai pas vues ou mal comprises, mais très franchement, je ne piche pas qu'on a pu en arriver aussi loin dans les élucubrations à moins de ne pas du tout savoir lire un article ou à moins d'avoir un intérêt à défendre l'idée que certaines personnes sont au-dessus des autres et que c'est naturel. Mais vous savez quoi ? Même si Rollins écrit quelques bêtises et que je le charcle depuis tout à l'heure, permettez que je défende ce bouquin. Rollins est philosophe, philosophe spécialisé dans la conscience et le rapport humain au non-humain. Mais il ne s'est jamais autoproclamé éthologue lupin ou canin. Il n'a fait que dresser l'état de l'art au moment où il a écrit son bouquin. Bouquin en plus qui est un livre de mémoire. Il n'a aucune prétention à dresser une heuristique zoologique ou comportementale du loup. Il raconte 11 ans de la vie d'un type et d'un loup. De son adoption, de ses manies, de ses balades, de son alimentation, de ses compagnons, de son affection, de sa mort. Ce n'est pas parce qu'il y a cet élément boiteux qu'il ne fait pas chialer à la fin. Il faut donc savoir là où Rollins partage une méconception. Mais il ne faudrait pas jeter la bouteille avec l'eau du vin sous prétexte qu'une erreur s'est glissée dans le corpus. La perfection peut être une ambition, elle n'est toujours qu'une prétention. Le bouquin a bien plus à proposer et c'est justement pour cela que je l'ai choisi. Car ses défauts n'épuisent pas ses qualités. Alors si ça peut vous enjoindre à jeter un oeil ou deux si vous en avez une paire sur le philosophe et le loup, bah ce sera toujours ça de pris. Conclusion Le principe du loup alpha n'existe pas. C'est une méconception héritée d'une étude sur des loups en captivité qui a, ensuite, été fautivement élargi. Mais lorsqu'on est persuadé d'un truc, bah on le justifie n'importe comment. Nous sommes tous capables de trouver les pires justifications pour ne pas avoir à nous avouer que notre postulat de base est hétéroné. Et quand on a un intérêt à défendre une fausseté, on le fera coûte que coûte. Nous avons déjà parlé du suicide mais on pourrait également parler des stratégies d'évitement, des infanticides ou même de la modestie tant qu'on y est. Tous ces exemples qui montrent chaque jour que nous n'employons pas tous les moyens à notre perpétuation et donc que l'on ne peut pas tout expliquer par une sélection naturelle ou une compétition sexuelle. Les seuls qui le font souhaitent simplement naturaliser leur désir de domination. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 35ème épisode du Space Mountain consacré au mémoire le philosophe et le loup de Mark Rollins. Je profite de cette conclusion pour remercier Julie Elliott qui a produit la magnifique vignette qui orne désormais le Space Mountain et dont vous pouvez retrouver l'Instagram quelque part sur mes réseaux sociaux. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes. Ils permettent de lutter contre la domination sauf la mienne. Pardon. Je vous retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada